... Bien, bonjour à toutes et à tous. Je sais, comme Pierre Boileau, qui représente la Métropole et qui préside ce centre de congrès, que vous avez fini vos travaux très tard hier soir, dans une ambiance conviviale, donc je prends en compte tout cela et irai directement à l'essentiel. L'essentiel, d'abord, pour vous saluer, Madame la Présidente, saluer aussi le nouveau président de la Chambre régionale d'Agriculture, qui est présent, Maximin Charpentier, avec qui j'ai eu le plaisir de discuter ce matin, le président départemental, évidemment, aussi, et puis Luc Barbier et son équipe, puisque c'est grâce à l'AFDSEA 54 que nous avons le plaisir de vous accueillir ici, à Nancy, pour ce congrès national. C'est un plaisir à plus d'un titre. D'abord, évidemment, dans le cadre de la politique de développement économique de la ville et de la métropole, nous voulons accueillir de grands événements ici, dans ce centre de congrès, après le centre des jeunes dirigeants l'an dernier, avant les sapeurs-pompiers, bientôt, nous avons plaisir à accueillir ce grand mouvement qu'est la FNSEA, dans un congrès dont on sait le niveau d'exigence. Mais c'est surtout le plaisir d'accueillir les agriculteurs. Je voyais le Paysan Lorrain, cette revue ancienne, ici, et qui montre le lien entre la Lorraine, le Grand Est, M. le Président, cher Jean Rottner, et l'agriculture et tous ceux qui travaillent la terre. C'est, pour nous, Nancy, un, quelque chose de fondamental, bien sûr, que de garder le lien avec le monde agricole, avec le monde paysan. Fondamental, d'abord, parce que c'est le lien entre l'homme et la nature. On le cherche beaucoup. On parle beaucoup de transition écologique. On parle beaucoup de capacité à protéger et à sauvegarder l'environnement. Je crois que, très simplement, vous incarnez, clairement, simplement, ce lien entre l'homme, les femmes et les hommes, et la nature. Puis, parce que, pour Nancy, c'est un enjeu important, l'université nancyenne, la recherche nancyenne, une partie de l'économie de notre zone d'emploi est tournée vers l'agriculture et la transformation des produits agricoles. Je rappellerai qu'on a ici une école nationale tournée vers l'agriculture et les industries agroalimentaires, une tradition forestière autour des eaux et forêts, des choses qui, aussi, nous projettent, bien sûr, vers l'avenir, puisque nous avons, au niveau de la métropole, je pense que Pierre Boileau y reviendra, beaucoup de projets qui touchent à la forêt, à son exploitation, à l'agriculture et au traitement des produits dérivés. Je voudrais, pour ma part, adresser deux messages. Le premier, c'est un message de partage de ce que vous avez dit, Madame la Présidente. Je crois que vous êtes ici en Lorraine, dans une région que l'histoire, même si certains voudraient oublier Verdun, a, bien sûr, conquis à la cause européenne. Je crois qu'on a assez souffert, assez donné pour savoir combien l'Europe est précieuse, pas seulement pour la paix, mais aussi pour l'espoir d'une prospérité partagée. Et le fait que la politique agricole commune soit le premier budget européen encore aujourd'hui montre combien le lien entre les agricultures en Europe, l'agriculture française, la construction de l'Europe est un lien fort. Je crois que Michel Barnier, mieux que personne, dit le temps dramatique dans lequel se trouve le continent européen, pas seulement avec le Brexit, mais aussi avec les doutes et les oppositions au projet européen qui s'exprime dans tous les pays. L'échéance dans deux mois sera une échéance cruciale. Et je crois que le bon sens, le sens de l'essentiel de vos métiers, nous aidera aussi à convaincre nos concitoyens que, oui, l'Europe doit changer, mais que c'est un chemin sur lequel il faut, bien sûr, continuer d'avancer. Puis le second message, c'est celui de la transition écologique. Nous sommes tous engagés sur ce chemin. Et je crois que pour vous, pour nous, c'est l'occasion d'un contrat de coopération renouvelée. Parce que le premier facteur, évidemment, de cette transition écologique, on en parlait avec le président de la Chambre d'agriculture, c'est le bilan carbone, c'est les circuits courts, c'est conserver les métiers et les savoir-faire près de chez nous. Et évidemment que c'est un enjeu essentiel pour l'agriculture française que de voir les élus locaux, les décideurs locaux intégrer cette priorité à donner aux circuits courts. Il y a ensuite d'autres sujets, bien sûr, sur l'évolution des techniques de production. Et j'espère que sur ce point, on pourra travailler ensemble. Je voudrais finir mon propos simplement en disant que dans notre pays, souvent, les agriculteurs sont évidemment très populaires. Un métier qui existe depuis qu'il y a l'humanité et qui existera aussi longtemps qu'elle. Il faut nourrir la planète. Métier populaire qui jouit d'une très grande sympathie, mais finalement, dont peu de Français regardent les réalités. Réalité des revenus, réalité des horaires, réalité des contraintes, réalité des remises en cause dans les techniques, dans les modes de gestion, dans les modèles économiques. Et je voulais très simplement vous dire que dans cette solidarité qu'on essaye de bâtir, je vois le président du Conseil départemental au premier rang et beaucoup de parlementaires, députés et sénateurs impliqués là-dessus, dans cette solidarité concrète qu'on essaye de bâtir ici, entre les territoires ruraux et la métropole construite autour de Nancy, il y a cette volonté de prendre en compte pas seulement ce qu'il y a de beau dans l'essence même de votre travail, mais aussi ce qu'il y a de dur dans les réalités de son exercice. Et que je crois que cette solidarité entre la ville et les campagnes, elle est gagnant-gagnant, comme on dit aujourd'hui. Elle peut vous apporter, mais nous sommes en droit d'en attendre beaucoup. Voilà, bon congrès à vous. Merci d'avoir choisi Nancy. Et j'espère que vous avez vu que c'est une ville où il fait bon vivre, où on a le sens de la convivialité. Et donc j'espère que vous pourrez y revenir en famille, avec des amis. On sera heureux de vous y retrouver pour faire la fête. Merci à vous et bon travaux. Applaudissements